Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était peut-être une fausse piste de vouloir répliquer le cerveau. Vous nommez le nombre de milliards, de centaines, on peut considérer que le cerveau, c'est, je crois, jusqu'à 100 milliards de neurones, ce qui paraît aujourd'hui assez difficile à modéliser, quand bien même on est des ordinateurs extrêmement puissants. Il n'empêche, vous le nommiez aussi tout à l'heure, il y a ce terme réseau de neurones, aujourd'hui, il est encore extrêmement utilisé et en termes de pratiques et en termes de méthodes computationnelles, on peut dire ? Tout ce qu'on appelle machine learning et deep learning, c'est basé sur des réseaux de neurones. Donc, toute cette partie-là, qui est différente des bases de règles, toute cette partie statistique de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est basé sur des réseaux de neurones aujourd'hui. Et ça, ça a été aussi théorisé, notamment par les champs de la cybernétique, ces questions de réseaux de neurones. Encore une fois, dans les années 50. Oui, oui, ce qui nous renvoie d'ailleurs encore aux années 50. Alors, vous parliez tout à l'heure de bases de règles, c'est ce que vous nommez les systèmes experts. Oui, donc les bases de règles, dans les années 60, quand les réseaux de neurones, quand on s'aperçoit qu'on ne pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait faire, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul, on n'avait pas les données, on s'est rapporté sur quelque chose qu'on a appelé effectivement les systèmes experts ou ces bases de règles. Cette fois-ci, j'édicte des règles et je fais suivre en programme séquentiellement ces règles. Donc, si ça, alors machin. Donc, des choses assez simples. Et le meilleur système expert qu'on ait pu faire dans les années 90, maintenant qu'on saute un tout petit peu, c'était un système expert qui pouvait jouer aux échecs. Et la machine Deep Blue de IBM en 1997, qui a battu Kasparov aux échecs, c'est un système expert. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est des règles. Donc, ça tomberait bien parce que les échecs, ce n'est pas autre chose que des règles aussi. Et les échecs, on peut aujourd'hui mathématiquement savoir exactement combien il y a de coûts. Il y a 10 puissance 49 coûts à peu près aux échecs. Et donc, on était capable de modéliser n'importe quelle partie des échecs, globalement, grâce à ces règles et grâce à une mémoire d'ordinateur qui était assez grosse. Et c'est pour ça qu'on était bien meilleur que Kasparov, qui était le meilleur joueur du monde depuis des années et qui était imbattable. Mais la machine a pu le battre juste parce que la machine avait en gros tous les coûts dans sa mémoire. Alors que Kasparov, il n'avait, entre guillemets, que 20 coups d'avance ou quelque chose comme ça. Nous, quand on joue, les gens qui jouent normalement, on va dire, on a peut-être 2-3 coups d'avance. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait ? La force brute ? Voilà. C'est-à-dire cette capacité à la machine, finalement, de passer, c'est qu'une question de nombre de machines. Exactement. C'est une question de nombre de machines. Donc, la force brute marche très, très bien pour tout ce qui est règles parce qu'on fait tous les cas possibles et imaginables. Et puis, on les présente à la machine. Et la machine peut se retrouver très facilement, beaucoup plus rapidement grâce à sa puissance de calcul qu'un humain qui, lui, ne connaît pas tous les coûts. Et ce n'est pas exactement ce qui va se passer dans 50 coups. Et c'est ce qu'on fait jusqu'au FBI. Quand on n'a pas le bon programmeur, on va utiliser la force brute pour casser un code, par exemple. Exactement. Alors, il y a aujourd'hui, le terme intelligence artificielle est dans toutes les émissions, il est dans tous les magazines, il fait toutes les couvertures. Même si vous êtes le premier à nous dire qu'il y a des moments où, en fait, on pourrait utiliser d'autres terminologies. Vous l'avez fait avec Système Expert, avec Réseau Neuronaut. Ceux qui sont spécialistes savent de quoi ils parlent, justement. Et souvent, finalement, quand les entreprises de l'innovation, de la tech, etc., mettent le mot IA en grosse timpe, finalement, il s'agit souvent de reconnaissance de forme, dans énormément de cas. Dans la plupart des cas, c'est des choses assez simples, donc mathématiquement très bien définies. Alors, je ne dis pas que les réseaux de neurones ou le deep learning ou le système expert, parfois, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps pour les faire. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas théoriquement compliqué. Donc, on fait toujours la même chose depuis 60 ans. Et la seule différence qui s'est passée dans ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus de données disponibles. Donc, ça, c'est important. Et puis, on a aussi de plus en plus de puissances de calcul. Alors, on reparlera de Kasparov, parce que c'est un moment charnière aussi. On peut considérer qu'en termes d'imaginaire, c'est un moment charnière. D'un point de vue technologique, pas nécessairement. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est aussi une opération de communication. Concernant la reconnaissance de forme, c'est vous qui le dites aussi dans votre livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Vous comparez la machine à l'enfant en disant à combien de formes, prenons un chat, il faudrait montrer à un enfant pour qu'il reconnaisse un chat, un enfant en très jeune âge, et vous comparez au nombre qu'il faudrait montrer à la machine. Donc, c'est là où on va, et dans ma théorie, j'explique que l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, dans les années 2000, les réseaux de neurones sont revenus à la mode, et donc on a pu prouver les théories de reconnaissance d'images, justement. Et donc, les premiers trucs qu'on a faits, parce que sur Internet, il y avait beaucoup de chats. Alors, pour une raison que je ne m'explique pas, mais c'est comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup de chats qui étaient annotés, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver des images de chats qui disaient « c'est un chat ». Donc, on a pu prendre ces centaines de milliers d'images de chats pour les mettre dans la machine et pour pouvoir vérifier les théories qu'on pouvait reconnaître un chat à 98% avec une machine. Donc, c'est super, mais il fallait, en gros, pour reconnaître, justement, à peu près à 98% quelque chose de correct, il fallait à peu près 100 000 images de chats. 100 000 images de chats, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'images de chats. Et c'est là que je me suis demandé, mais combien il faut un humain d'images de chats ou d'instances de chats ? Parce que ce n'est pas tout à fait pareil que l'humain. Nous, les humains, on ne travaille pas sur des images de chats, on travaille sur des instances de chats. C'est-à-dire qu'on va voir un chat, un chat qui va se trimballer comme ça. Alors, déjà, il ne va pas se trimballer à l'envers sur le toit, donc il va y avoir des circonstances particulières, il y a des contextes particuliers qui font qu'on a beaucoup plus d'éléments que juste l'image. Mais, ceci dit, les psychologues disent que pour un humain, il faut deux images de chats, deux instances de chats, pour qu'il reconnaisse un chat à 100% pour toujours, dans n'importe quelle circonstance. Donc, à deux contre 100 000, c'est effectivement pas tout à fait pareil. C'est clair. Il y a aussi un terme que vous aimez bien utiliser, qui est le terme anglais « cobots » pour « collaborative robots », en nous disant qu'il y a quelque chose ici qui paraît peut-être plus intéressant que l'idée de « totale autonomie ». L'autonomie totale n'existera jamais. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis aussi tout le temps « jamais, jamais, jamais » pour l'intelligence artificielle en général, parce qu'il y a toujours un humain quelque part. On programme ses machines, on choisit les données qu'on va donner à ses machines, on est toujours quelque part. Et donc, les cobots, ils sont là pour nous aider. Donc, quand je parle d'intelligence augmentée, juste pour garder l'IA comme symbole, je parle de l'intelligence augmentée parce que c'est nous qui avons été augmentés d'abord par les robots physiquement, et donc on est maintenant augmentés intellectuellement par ces mêmes robots. En fait, comme je disais tout à l'heure, ça a commencé bien avant, en 1642 avec la machine à calculer, mais toutes ces machines qu'on crée, à la fin, on les crée en tant qu'outils. Ce sont des outils dont on a le manche. Quand on crée le marteau, on a le manche et on fait ce qu'on veut avec le marteau. Donc, ça met une autre réflexion qui est sur la régulation, on en parlera certainement après, mais c'est nous qui avons le pouvoir d'utiliser les outils comme on veut. On peut les utiliser à bon escient et à mauvais escient, mais c'est notre choix et c'est toujours notre choix. D'ailleurs, c'est ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, en parlant des robots tueurs qui peuvent nous effrayer et on le comprend. D'ailleurs, quand on voit certains robots avec leur robustesse, leur incapacité à trébucher de Boston Dynamics que vous connaissez, ça peut effrayer. En même temps, vous vous rappelez qu'un robot, un drone, par exemple, il est contrôlé par un humain. Il y a une décision en général qui peut remonter jusqu'au président et que ce n'est donc pas le robot qui est tueur. Ce n'est pas le robot qui décide. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un robot qu'on va appeler autonome, on va lui donner une mission, donc avec des pas à exécuter, des choses à faire, et puis il va aller exécuter sa mission. C'est très bien, mais cette mission, elle a été décidée par quelqu'un. Et donc la façon dont c'est exécuté, c'est aussi décidée par quelqu'un. Donc à tous les niveaux, il y a un humain, quelque part, qui a fait la décision. Maintenant, envoyer un robot tuer quelqu'un, ça va beaucoup mieux marcher qu'envoyer un homme tuer quelqu'un. Parce que le robot, il n'a strictement aucune sensation, autre que la mission qu'on lui a donnée. Mais encore une fois, qu'on lui a donnée. Oui, tu ne poseras pas la question d'appuyer sur un bouton accessoirement rouge. Alors, évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, intelligence artificielle, ces deux mots qui n'étaient pas faits pour marcher ensemble, ont développé un imaginaire. On pourrait parler du soft power, celui d'Hollywood qui se déplace vers San Francisco. Vous connaissez bien la question. Ça a généré un nombre de romans, de pièces, de films, évidemment. On pense tout de suite à Terminator, que tout le monde connaît, pour plein de raisons, par l'acteur, par le réalisateur, par les machines qui calculaient des effets dont on n'avait pas l'habitude. Je pense aux deux aussi. Et puis, il y a un film, moi, que je ne connaissais pas, que j'ai vu avec délectation, qui est Idiocracy, que vous citez en vous amusant, en reconnaissant qu'on ne parle pas ici, on ne boxe pas dans la même catégorie artistiquement, je dirais. Mais il y a des idées dans Idiocracy que je vous laisse effleurer pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont intéressantes. Oui, c'est une société, c'est la description d'une société où on lâche tout, où on donne les clés à quelque chose d'autre que nous. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut être réaliste, il faut comprendre, et il faut être éduqué. Justement, un autre message d'Idiocratie, c'est que le manque d'éducation peut nous rendre complètement idiots. Ça crée une société, une Idiocratie, donc une société complètement bête. Donc, c'est une décision, une décision politique. On ne voit pas exactement dans l'Idiocratie s'il y a quelqu'un derrière. On croit qu'il y a un robot ou quelque chose qui est derrière, mais certainement, il y a des humains, à la fin, qui sont des dictateurs. Et ils mettent sous le joug de leur toute puissance le peuple idiot non éduqué qu'on pourrait devenir si on se met à tout lâcher et à croire que vraiment, les machines peuvent tout réjonter. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas, d'après moi. Et donc, je pense qu'on a toujours un coup d'avance mais on peut décider de donner les clés. de la vie. Merci. 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 C'est parti !